Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Je fais des bancs parce que je suis très jardinier, donc je suis passionné de jardin, j'ai un grand jardin. Donc ça m'est venu à l'idée de faire des sculptures qui sont en forme de banc. Il est tout en acier, que je laisse rouiller à l'extérieur et qu'ensuite je vernis pour qu'on puisse s'asseoir dessus sans se salir. Je donne libre cours à mon imagination sur le dossier, puisque la création elle vient du fait qu'à chaque fois la danse des personnages est différente. Très sympa. Et puis donc je fais, dans le domaine des sculptures, je fais beaucoup autour de la danse. Déjà là c'est une danse, parce que ce sont 5 petits personnages qui dansent. D'accord. Ce sont 5 enfants qui ne sont pas sages, et puis qui dansent ensemble. Et puis l'histoire c'est qu'il y a la grande sœur au milieu qui essaye de les faire tenir sages. Et elle a du mal. Et j'ai une signature secrète dans mes bancs, mais je vais la dire exceptionnellement, c'est qu'il y a toujours un personnage qui donne un coup de pied dans les fesses de l'autre. D'accord. Et là c'est la grande sœur qui donne le coup de pied dans les fesses. Et alors pour les danseurs, les danseuses, c'est la même technique que pour ce que tu as travaillé pour le banc ? Alors il y a la même technique pour ce qui est de découper la tôle, de souder la tôle. Pour ces pièces-là, les pièces, les jambes, voilà, je vais pré-peindre mes tôles. Je reçois mes tôles, je les peins, mes quatre couleurs que j'utilise tout le temps, le bleu, le jaune, le rouge, le vert. Ensuite je découpe mes tôles, je les assemble au sol comme ça, et quand je les soude, ça brûle la peinture et ça me donne tous mes effets de noir. Je fais souvent des personnages qui sont juste sur un pied parce qu'ils sont en déséquilibre. J'ai fait une série de sculptures dans des roues de charrettes, ça me fait moi beaucoup penser à la terre. Cette pièce-là de métal, c'était une pièce que j'avais récupérée au départ dans une entreprise. Et ensuite je la fais redécouper parce que c'est une pièce qui se prête à énormément de dessins qui sont très très mobiles, comme ça, qui bougent beaucoup. J'adore ce rond au milieu percé parce que ça me permet de faire les fruits dans les arbres et aussi des transparences. Au début j'ai fait surtout des fleurs comme ça individuelles, comme chez le fleuriste. D'accord, l'idée. Voilà, on peut faire son bouquet soi-même. Et puis évidemment je me suis dit tiens si on en faisait des sculptures. Donc j'ai fait des petits bouquets comme ceux qui sont sur la table. Et puis là, dernièrement j'ai fait ce gros bouquet-là, il a trois semaines environ. Quand je fais ma fleur, je fais une petite boule de terre. D'accord. Je la façonne avec les pousses ou avec un petit outil. Voilà, comme ça. Après je fais un trou, je la mets asséché et ensuite je la mets dans le four. Je la cuit à 1000 degrés. Ensuite je ressors la fleur du four, je prends un pinceau, je passe mon émail, les fleurs toutes une par une, comme ça. Je replace les fleurs dans le four et je recue à 980 degrés. Et après je fais la tige, enfin je la mets droite, je peins et je colle la tige. Donc il y a un certain nombre d'opérations dans chaque fleur. Et chaque fleur est une pièce unique. Et chaque fleur est une pièce unique. Je me suis un petit outil. Et je vais le faire.